Musique Bonjour, je suis Dominique Oncy, je suis un générateur émotionnel et je suis aussi maman de deux jumelles qui ont 14 ans. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de mon autorité émotionnelle et de comment ça se passe avec mes enfants. En fait je ne peux parler que de mon expérience mais certaines peut-être se reconnaîtront et donc ça c'est très intéressant si vous pouviez en discuter sur le blog du design humain avec moi un peu plus tard. Donc tout d'abord il y a eu une vie avant le design humain, avant mon analyse et une vie après. La vie avant c'était, j'ai passé des années et des années à essayer de me soigner. Oui, de me soigner parce que j'étais trop instable, de me soigner en fait de faire des thérapies pour être moins lunatique, pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement, pour pouvoir être beaucoup plus spontanée et moins me sentir un peu plus responsable dans ce que je disais ou dans ce à quoi je m'engageais. Et puis le jour de mon analyse, en fait j'ai compris que tout ça, ça avait été vraiment une folie de ma part que de croire que j'allais tout résoudre avec ça. Puisqu'en fait il n'y avait aucun moyen de résoudre ma nervosité, mes colères, mon instabilité et surtout ma lenteur à prendre des décisions. Parce qu'en fait lorsque je, vous savez que lorsqu'on prend des décisions de manière spontanée, quand on est émotionnel, on se retrouve toujours très mal. Puisqu'en fait c'est absolument pas comme ça que ça doit se faire. Donc, il a fallu quand même que je me rééduque puisque dans les premiers temps, même si je savais qu'il fallait que je prenne du temps pour prendre mes décisions, la tendance naturelle était de dire oui ou non, beaucoup plus spontanément. Et donc, il a fallu que j'apprenne à dire attendez, rappelez pas au plus tard, il faut que je voie dans mon agenda. Ou, bah écoute, pour l'instant je sais pas. Et en fait c'est je sais pas, je sais pas qui a été le plus facile à venir. Parce qu'en fait c'est exactement ça qui se passait. Je sais pas. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me posait une question auxquelles je devais répondre immédiatement, la première des choses que j'ai vraiment sentie et qui était totalement vraie, c'est que je savais pas. Et là, s'il fallait que je donne une réponse, à ce moment là j'ai commencé à percevoir que j'avais vraiment un blocage physique, que j'avais vraiment un inconfort, que je sentais vraiment à l'intérieur de moi et qui faisait que j'ai compris que j'étais pas du tout en mesure de prendre une décision de façon spontanée, que le stress qui m'était causé à cause de cette question par exemple, ou de cette décision que je devais prendre, était trop fort et qu'il n'y avait et que j'avais aucune réponse à l'intérieur. Donc, lorsque maintenant j'ai cette espèce d'inconfort, je sais que je peux pas prendre ma décision parce que j'ai aucune information, en tout cas j'ai pas les informations nécessaires pour pouvoir dire quoi que ce soit. Donc moi je me suis rééduquée, donc ça a été relativement long, mais disons que ça a pu se faire, mais il a fallu aussi que je rééduque mon entourage. Et là, disons que ça a été un peu plus difficile, parce que vous imaginez donc j'avais mes jumelles qui étaient là à me dire « Maman, est-ce que je peux sortir ? Maman, est-ce que je peux avoir du chocolat ? Maman, est-ce que je peux faire ci ? Maman, est-ce que je peux faire ça ? » Et moi j'étais là. Au départ, je répondais « Oui, non, non, non ». La plupart du temps, c'était « Non ». Et là, je leur ai appris que, ben voilà, si on me posait une question là directement, j'avais aucun moyen de savoir et qu'il fallait me laisser du temps et que pour me laisser du temps, il fallait qu'elles acceptent de pas avoir une réponse tout de suite. Donc, « Maman, est-ce que je peux sortir ? Je ne sais pas. Maman, est-ce que je peux avoir ça ? Je ne sais pas. Maman, est-ce que je peux inviter une comique ? Je ne sais pas. » Alors, bien sûr, vous pouvez vous imaginer que ça n'a pas été aussi simple que ça apparaît. Que ça apparaît. Mais, des fois, juste le temps de me dire le « Je ne sais pas » et de sentir à l'intérieur qu'il n'y avait aucune pression extérieure pour ma réponse, ça me permettait de me poser dans mon émotionnel et de savoir si, oui ou non, j'étais d'accord. Si, oui ou non, je pouvais répondre à ça. Le laps de temps que je m'accordais m'a permis de me libérer de ce stress et de respecter mon état émotionnel, de respecter qui j'étais. Et, du coup, maintenant, lorsqu'il m'arrive de devoir dire oui ou non, dire « Bon, je suis passé par le « Je ne sais pas » » et maintenant « Oui, c'est d'accord » ou « Non, c'est pas d'accord », j'ai la possibilité de dire « Pourquoi je dis oui ? » et j'ai la possibilité aussi de dire « Pourquoi je dis non ? » Et la façon dont j'explique le « Non » par exemple, parce que c'est là où la plupart du temps, avec mes filles, je vais rencontrer un conflit, je suis dans une explication qui est tout à fait calme, je suis tout à fait sereine et je suis tout à fait sûre à l'intérieur de moi de ma décision. Et donc, le « Non » est totalement entendu. Ça ne veut pas dire qu'il va être accepté avec un grand sourire, mais il est entendu. Et elles ne sentent pas que c'est une réaction pour les punir, que c'est une réaction pour quoi que ce soit. Je peux leur donner l'explication et donc elles peuvent entendre l'explication et donc elles peuvent me donner les arguments pour essayer de me convaincre. Parce qu'évidemment, elles vont essayer. Et justement, ce n'est pas interdit. Au contraire, dans les rapports avec les adolescents, il faut toujours avoir une porte de sortie et il faut toujours avoir une négociation possible. Et donc là, ça me permet d'avoir cette possibilité de négociation. Alors que quelques années auparavant, ce n'était absolument pas possible parce que le stress dans la réponse dont je répondais « Non », je ne savais même pas pourquoi, donc j'essayais de justifier mon « Non » avec de grandes idées, par exemple philosophiques, qui n'avaient absolument rien avec moi et qui étaient ce qui me passait par l'esprit sur l'instant, qui faisaient que ça ne pouvait pas être entendu. Et donc, il y avait un essai d'argumentation, il y avait essayé de me convaincre. Et comme je n'étais pas du tout claire dans mes décisions, ça partait la plupart du temps en conflit. Et donc, j'entendais mes filles monter des escaliers, claquer la porte et tambouriner. Et moi, je me sentais très coupable de ne pas avoir pu être plus calme dans cette réaction. Et des fois, je me disais « Mais en fait, tu as réagi un peu trop vite. » Ou « Bon, peut-être, pourquoi pas, après tout, elles auraient pu sortir. » Et ensuite, de me justifier de pourquoi j'avais répondu comme ça. Bref, tout était faux. Donc, le laps de temps, il peut durer quelques minutes, comme il peut durer une journée. Tout dépend des décisions que vous avez à prendre. C'est vraiment ce que vous allez pouvoir sentir et avoir du plaisir à ressentir. Enfin, pour moi, ça a vraiment été ça. J'ai vraiment eu du plaisir à sentir que je me donnais du temps. Et parce que je me donnais du temps, je me respectais. Et du coup, je pouvais parler et je pouvais communiquer beaucoup plus sainement. Donc, ça, c'est pour ce qui est des prises de décisions. Et puis, il y a aussi eu ces moments où, quand j'entrais dans la cuisine, je sentais de la nervosité, de la tension. Et puis, ça partait comme ça. Et je me disais « Mais pourquoi vous êtes énervée ce matin ? Ce n'est pas possible comme ça ? » Et en fait, sachant que j'étais émotionnelle, maintenant, j'ai compris que c'était moi qui générais ces humeurs et ces états. Et donc, en faisant quelques va-et-vient entre la cuisine où tout le monde prenait son petit déjeuner calmement, au départ, avant que j'arrive, et puis les autres pièces où je me réfugiais pour voir et écouter ce qui se passait lorsque je n'étais pas là, je me suis rendu compte que vraiment, c'était moi qui amenais cette instabilité, cette nervosité. Et donc, je me suis autorisée à dire « Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le jour où je suis très agréable pour qu'on prenne un petit déjeuner ensemble. Donc, aujourd'hui, vous m'excuserez, mais je ne prends pas le petit déjeuner avec vous. » Et voilà, ce qui fait que, bon, d'accord, je prends un petit déjeuner en train de m'occuper à faire autre chose, mais je ne les pollue pas avec ma nervosité et surtout, je ne les rends pas du tout responsables de ça. Donc, ça aussi, ça a permis d'améliorer nettement nos relations. Et la dernière chose auxquelles je viens de me confronter, c'est que je me suis rendu compte qu'étant émotionnel, lorsqu'il arrivait quelque chose, j'avais vraiment cette tendance à parler une fois du problème, mais à en reparler et puis à en reparler encore et encore selon mes états émotionnels. Alors, d'autres, parfois, c'est vraiment très en colère, il s'est passé ça, voilà, je suis très énervée. Après, c'est le même problème, mais je suis très triste, donc je parle avec des trémolos dans la voix. Ensuite, je suis nettement plus calme, plus raisonnée, et donc c'est un raison, mais toujours, ça s'adresse aux mêmes personnes. Et en fait, eux, ils ont l'impression que je rabâche, que je suis toujours en train, je suis rancunière, ou que je suis en train toujours de leur resservir du plat, un plat réchauffé émotionnellement. Et ils aimeraient bien en sortir et qu'on se pardonne et qu'on se fasse de gros bisous. Mais je ne peux pas pardonner parce que je suis encore coincée dans mon émotionnel. Donc, je me suis rendu compte qu'en faisant justement tout ce travail émotionnel seul dans mon coin, où je passe par la colère, la tristesse, sans leur en parler, mais juste en les vivant à l'intérieur de moi, quelques temps après, et c'est de plus en plus court, je peux sortir de mon mutisme et leur dire « Voilà, moi j'ai été blessée, il me s'est passé ça, 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 voilà, moi j'ai ressenti ça, etc. » Bon, maintenant, ok, on se pardonne, on se fait des gros bisous, on se fait des gros câlins. Et là, c'est le plus grand cadeau qui puisse arriver après un grand conflit. Donc, voilà pour moi, et puis, écoutez, on se retrouve une prochaine fois. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501